Musique Moi c'est Sylvie Jacob, je suis infirmière à domicile, j'ai trois enfants, un mari et j'ai avec Christné depuis 2010. Moi je m'appelle Emilie, j'ai un petit garçon de 4 ans, je suis infirmière depuis quelques années et j'ai rencontré Sylvie il y a 4 ans. Et voilà, on collabore toutes les deux et on est une bonne équipe et voilà. Ouais, on se compre bien. Ouais, je pense. Ouais, vas-y. Donc voilà, j'ai commencé à l'âge de 21 ans dans une société à domicile comme infirmière, donc j'ai fait quelques années là-bas. Et puis j'ai rencontré ma collègue qui m'a proposé de me mettre indépendante, etc. Et voilà, ça fait 4 ans que je travaille comme infirmière à domicile dans la région de Christné et les alentours. Je suis infirmière depuis 2000. J'ai d'abord travaillé aussi pour une société centrale à domicile on va dire. En 2007, 2006, 2007, j'ai commencé comme indépendante. Et puis ici je suis arrivée en 2010 à Christné, j'ai commencé à faire ma petite patientèle. Et je suis tombée sur Emilie que je n'ai plus lâchée depuis 4 ans. Ouais. Exactement. On est chez les gens. Moi j'aime bien être chez les gens, j'ai l'impression qu'ils sont moins malades quand ils sont chez eux, qu'à l'hôpital. Et puis c'est pas la même routine aussi. Ouais. On n'a pas l'impression de travailler non plus. On a plutôt l'impression de rendre service qu'à l'hôpital. Enfin, vraiment c'est l'impression que j'ai. Puis on est mieux accueillis je trouve à domicile. Ah ouais, moi aussi. Ouais. Qu'à l'hôpital. C'est vrai. C'est vrai. Non, voilà. Le positif, je vais dire le contact avec les gens, ça c'est vraiment quelque chose de bien. Enfin, on rentre dans leur intimité, mais on est vraiment très très bien accueillis. Nos horaires, plus ou moins, je vais dire, on peut quand même... On peut quand même un peu gérer nos horaires. C'est vrai que moi, point de vue famille, je sais toujours aller chercher mes enfants l'après-midi. Enfin, voilà. Maintenant, les soirées, ça c'est compliqué. Ça c'est le désavantage. On travaille matin et soir. C'est le matin et soir. C'est découpé, quoi. Le désavantage, la neige. Ah oui, quand il neige. Je veux dire la météo. La météo sur les routes, c'est pas toujours évident. Non, c'est vrai. Mais... Bienvenue. Oui, fascinant. On n'est pas souvent en train de parler comme ça. Jamais. Tout le temps au téléphone, en fait. Voilà, c'est ça. On n'a pas le temps de se rencontrer, parce que quand une a congé, l'autre travaille. Oui, et chacun a envie de son petit congé. Voilà, c'est ça. Chacun rejue et soin. Et le jour de congé, on coupe les ponts, on essaye. On essaye. On essaye, c'est pas toujours évident. Le téléphone marche bien. Oui. Moi, c'est ma commune. J'aime bien ma commune. On y est bien. Et les gens sont sympas. Moi, je n'habite pas la commune, mais je trouve que ça a l'air d'être une commune assez vivante. Il y a plein d'activités. Enfin, je trouve que c'est pas mal. Et les routes sont belles. Je suis très à le dire. Par rapport à d'autres communes. Plus ou moins 50 000. Oui. C'est la voiture qui ramasse. Oui. Ça fait beaucoup d'éclair. On ne peut pas appeler ça une voiture. C'est notre maison. Si je n'étais pas devenue infirmière, je serais devenue pâtissière parce que j'adore faire la pâtisserie. Mais niveau boulot, les heures, c'est encore pire. Donc, j'adore trop mon été. Je reste infirmière. J'aurais bien aimé voyager. Faire le tour du monde. Profiter un maximum. Et penser un peu à nous. Parce que je trouve qu'on pense quand même beaucoup aux autres en étant infirmière. Donc, vraiment prendre du temps pour moi et faire le tour du monde, par exemple. Et voilà. Profiter de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada